Il est de toujours, ô Dieu de bonté, Pardonne-moi mon péché et fais-moi marcher. Dans ta vérité. Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue auprès du Seigneur. Vous avez marché dans la vérité jusqu'auprès de Lui. Bienvenue toute particulière à nos sœurs et à nos frères qui se joignent à nous via celles et lumières. Au nom du Dieu de vérité et de vie, je vous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, tournons-nous, frères et sœurs, comme toujours, vers le serviteur souffrant. Souffrant mais déterminé à aller au bout de l'amour pour nous. Et demandons-lui pour nous-mêmes et pour le monde la miséricorde qui a coulé de son cœur transpercé. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, compitieux. Seigneur Jésus, qui siège à la droite du Père, où tu m'intercèdes pour nous, Seigneur, compitieux. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Notre Eucharistie de ce matin est offerte tout particulièrement pour le repos de l'âme de M. Jean Martin par sa famille. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous aux supplices de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux et celles qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondue. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de tes grâces. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de tes grâces. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais au vin, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de tes grâces. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier et lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de tes grâces. L'eau mange à toi, Seigneur, roi d'éternel et gloireux. Salut, ô Christ, notre roi. Obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, Tu te laisses conduire à la croix. L'eau mange à toi, Seigneur, roi d'éternel et gloireux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, le Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, ouvrez les évangiles. N'importe lequel des quatre évangiles, ouvrez les évangiles. N'importe quelle page, regardez les disciples. Vous allez remarquer qu'ils ne sont pas toujours présentés sous un jour favorable, d'un angle avantageux. On les voit souvent, les disciples, être lents à croire, lents à comprendre ce que Jésus leur enseigne. Pleins d'illusions, ambitieux, envieux les uns des autres parfois, peureux, lâches, surtout quand ça compte. Mais mes frères, mes sœurs, ce matin, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, moi, les disciples, je leur lève mon chapeau. Quand Jésus leur dit, là, « Un de vous va me livrer, en vérité, là, il y en a un d'engagne, là, qui va me livrer », chacun ou presque de ses disciples, sincèrement, là, se demande et demande à Jésus, « Serais-ce moi, Seigneur ? » Donc, les disciples qui, à d'autres moments, là, sont pleins d'illusions sur eux-mêmes, là, on les voit avoir un éclair de lucidité. « Serais-ce moi, Seigneur ? » Sous-entendu, ça pourrait bien être moi, Seigneur. Je pourrais bien te trahir. Ça pourrait bien être moi, dit Simon-Pierre. Ça pourrait bien être moi, dit André. Ça pourrait bien être moi, dit Jacques, dit Jean, disent les autres disciples. Mes frères, mes sœurs, à la veille d'entrer dans les jours de la Passion, je pense que les disciples nous invitent à nous poser la question. « Est-ce que ça pourrait bien être moi, Seigneur ? » « Est-ce que ça pourrait bien être moi, Seigneur, qui t'a trahi ? » « Est-ce que ça pourrait bien être moi, Alain ? » « Moi, Johanne ? » « Moi, Walter ? » « Moi, Denise ? » Cette question des disciples pour eux-mêmes, qui nous renvoie à nous-mêmes, me semble que ça nous aide à ne pas penser trop vite que nous autres, là. Nous, si on avait été dans la même situation que les disciples, là, ben non, c'est sûr qu'on ne ferait pas comme eux autres, ben non, ben non. Puis là, je pense qu'il faut se l'avouer, frères et sœurs. C'est une tentation qui peut nous venir souvent, là, quand on regarde les autres, là, les autres qui tribuchent dans notre entourage de ceux, ceux, celles, là, qui, par malheur, là, tristement, manquent à leurs engagements puis à leurs promesses. Là, des fois, on est là, « Oh, moi, 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 j'aurais jamais fait comme elle. Moi, elle s'est fait offrir de l'argent, là, en-dessus de la table. Moi, je ne ferais jamais ça, voyons donc. » Lui, lui, il a menti à sa femme, là, pour sauver les apparences. Moi, 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 je ne ferais jamais ça. Eux autres, là, au bureau, ils font des jambettes, là, entre collègues de travail. Moi, jamais de la vie. Serait-ce moi, Seigneur? Je pense qu'on a une puissante invitation, là, à entrer avec lucidité et humilité dans ce temps où on va faire mémoire de la mort du Seigneur, trahi, renié, puis abandonné par ses amis. Mais la meilleure bonne nouvelle de l'Évangile qu'on vient d'entendre, là, c'est que le Seigneur Jésus, il connaît la réponse à la question que chacun de ses disciples lui pose. « Serait-ce moi, Seigneur? » Bien, Jésus, il le sait. « Serait-ce moi, Seigneur? » « Oui, mon Judas, tu vas me trahir, là, je le sais. « Serait-ce moi, Seigneur? » « Oui, mon Pierre, tu vas me renier trois fois, je le sais. « Serait-ce moi, Seigneur? » « Oui, tous, vous allez m'abandonner, je le sais. Mais moi, moi, je ne vais pas vous abandonner, dit Jésus. Moi, je vais aller au bout de l'amour, puis au bout de la mort, pour vous, puis pour tout le monde. Et ça, c'est étonnant, regardez ça. « Moi, je vais même vous choisir comme témoin de ma résurrection et vous confier mon Évangile et mon Esprit Saint au soir de Pâques. » « Wow! » « Serait-ce moi, Seigneur, qui pourrait te trahir, te renier? » « Serait-ce moi, Seigneur, que tu choisis quand même? » « Je ne sais pas, je parle de l'amour, puis tu choisis quand même. » « T'es m'a dit, je parle de la mort, puis tu choisis quand même, je parle de taille. » Sous-titrage MFP. 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 De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez, vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand, le mystère de la foi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la glorie. « En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne, de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, moi-même, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que les autres ministres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier ce matin de Jean-Martin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, toutes les saintes et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri, en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne à la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mes soeurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Mes frères, mes sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présents dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présents, je vous adore, et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501